bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental et on va poursuivre notre semaine spécial tableau le normand sentimentale et selon la méthode message de l'anneau j'en ai pas parlé lundi mais bon vous avez un petit peu l'habitude je le dis quand même régulièrement c'est une méthode que vous pouvez apprendre si vous faites l'acquisition d'un de mes deux le normand d'accord le lien de ma boutique en ligne sous la vidéo il vous suffit de cliquer sur afficher plus et puis vous m'envoyez par mail une petite photo de votre le normand reçu alors soit le joyeux noël le normand soit l'imaginarium le normand avec ou sans boîte alors avec sans boîte bien sûr quand il est sans boîte il est beaucoup moins cher que s'il ya une boîte avec forcément et ensuite je vous envoie le pdf avec l'explication des 36 cartes ainsi qu'un lien vidéo avec un angle de caméra différent qui vous expliquera la méthode d'accord je prends le temps de vous expliquer la méthode ok c'est une méthode je l'ai déjà dit aussi mais je vais le répéter qui est un peu adaptable à tout c'est à dire qu'on peut faire un tirage pour les féminines en général si vous voulez avoir une vision un petit peu en général de ce qui peut se passer pour vous pour un masculin pour le professionnel pour l'argent pour l'amour pour les enfants pour la santé même si ça vous intéresse il ya moyen aussi d'adapter le tirage pour faire un tirage sur la santé enfin voilà c'est vraiment adaptable adaptable à tout mais c'est la grande particularité du le normand qui va toucher un petit peu à tous les domaines de notre vie d'accord donc voilà je vous présente tout de suite le normand que je vais utiliser pour vous faire ce tirage là ce matin en tout cas donc là je vais utiliser un de mes chouchous vous le savez c'est le normand licht und schatten design c'est un le normand allemand ouais celui-là il est même pas en anglais il vient d'outre or hein celui-là ouais ouais celui-là il est il est pur allemand mais il est magnifique c'est l'un de mes chouchous il est hyper coloré on peut l'avoir avec ou sans mots clés sur les cartes moi personnellement j'ai pas pris les mots clés parce que ça me perturbait ça me perturbait plus qu'autre chose bon celui-là pour l'utiliser faut quand même bien bien maîtriser le le normand quoi si on après si on maîtrise le le normand tout va bien mais si vous avez besoin d'aller voir les explications dans les livrets etc bon bah il faut être bilingue alors est ce qu'il est même pas disponible en anglais non c'est une créatrice allemande qui l'a fait celui là en tout cas c'est celui que je vais utiliser pour vous ce matin allez on est parti on va voir un petit peu quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous compter à travers moi ce matin que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer quelle belle histoire d'amour on a un camion qui passe un tracteur et ça en plein ils sont dans les champs là en ce moment les agriculteurs donc ils font pas mal d'aller-retour en passant par ma rue alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer bon j'ai pas d'autres mais j'ai pas de message annexe mais c'est pas rare parce que je les ai en posant les cartes où on retrouve le coeur où tout de suite j'ai le coeur alors on peut être dans l'ami mour là il y a une forme d'ami mour soit vous êtes fidèle à la personne de votre coeur soit vous avez envie que cette personne elle vous soit fidèle soit on est dans les espèces un petit peu d'amitié amoureuse dans l'ami mour donc prenez ce qui résonne le plus pour vous par contre je sais tout de suite dès à présent où va se retrouver le coeur et le coeur il va se retrouver dans la maison de la croix et qui dit maison de la croix dit qu'on terminera avec un chemin de croix ou de la difficulté du chagrin en amour ouais déjà là et j'aurai pas de message annexe donc on va se laisser porter et on va voir un petit peu ce que ça va nous raconter alors je vais poser mes cartes je vais faire ma première ligne après je vais vous dire ce que vous pouvez trouver sous la vidéo 2, 4, 6, 7, 8 je me suis remis sous le nom sur le pleureur pour ceux qui se posent la question comparé à lundi où j'avais un petit problème d'éclairage d'ailleurs mon chien il est rigolo parce qu'il a pris la place que j'avais prise lundi pour faire le tirage finalement elle était intelligente maintenant elle était encore plus à l'ombre que ce que je choisissais habituellement alors j'en profite pour vous dire pendant que je pose les cartes parce que sous la vidéo quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ne tardez pas trop à réserver votre place parce que dans pas longtemps je vais être en vacances et c'est les grandes vacances c'est les vacances d'été et ouais je vais prendre un bon mois de vacances d'accord donc du coup ne tardez pas trop à réserver votre place parce qu'après je suis en vacances le 12 juillet donc c'est dans trois semaines là maintenant et je reprendrai après la mi-août après le pont du 15 août donc ne tardez pas trop si vous voulez une consultation privée à réserver votre place sous cette vidéo quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez également retrouver les liens cliquables donc mes deux autres chaînes youtube mon lien instagram le lien de ma boutique en ligne je vous en parlais en introduction et puis je vais devoir remonter la première ligne je vais devoir les chevaucher donc le lien de ma boutique en ligne je vous en parlais donc en introduction si vous faites l'acquisition d'un de mes deux le normand vous me le dites vous m'envoyez une petite photo et je vous envoie après et bien le pdf des cartes ainsi que le lien vidéo en fait pour apprendre la méthode que j'utilise là présentement pour vous qu'est-ce que j'ai d'autre à dire non bah c'est tout on est bon allez alors je vais commencer par aller chercher la carte du coeur on démarre ah oui il faut que je retourne celle-ci voilà sinon ça n'a aucun sens voilà donc on a retrouvé le coeur vous le savez alors on a une histoire d'amour qui est officielle on peut être dans un contrat dame on peut être dans un contrat dame et que la personne de votre coeur votre autre est officiellement engagée avec quelqu'un mais on a de l'officialisation d'accord il y a du contrat dame il y a une officialisation on parle soit de la personne avec qui vous êtes officiellement et vous pouvez traverser une période un peu délicate d'ailleurs avec cette personne soit ou alors on est dans les contrat dame ok et dans un contrat dame on peut avoir la personne de votre coeur votre autre même je dirais qui est officiellement engagée avec quelqu'un mais là à ce niveau là une telle officialisation un tel engagement ça signifie que cette personne elle est mariée ah ouais elle ne vit même pas en concubinage elle est mariée ou elle a des enfants avec l'énergie tierce elle vit en commun avec l'énergie tierce mais pour moi il y a même du mariage en fait ok bon on va voir un petit peu 25, 26, 27 tac on atterrit ici c'est quelqu'un que vous avez rencontré par l'élargissement de votre cercle social alors ça peut être l'ami des amis d'accord ça c'est possible ou alors par les réseaux sociaux les sites de rencontres ok ça peut être quelqu'un une voiture qui passe ça peut être quelqu'un dont vous vous êtes rapproché parce que par exemple ça peut être quelqu'un comme moi qui a sa chaîne Youtube et que vous avez décidé de contacter en fait et vous avez commencé peut-être à discuter à vous rapprocher de cette personne et vous avez peut-être pu vous apercevoir que il y avait peut-être du lien d'âme ok donc ça a pu se passer par les réseaux sociaux parce que cette personne ou bien vous-même avez une certaine notoriété et donc soit vous cette personne elle vous a contacté soit vous vous avez contacté cette personne ou alors c'est un cercle social élargi c'est-à-dire le copain des copains voilà ou la copine des copines voilà c'est-à-dire voilà ça a été un petit peu par le cercle cercle social éloigné vous avez pu rencontrer également cette personne peut-être dans un lieu vraiment public c'est-à-dire un endroit où il y a du monde un endroit où il y a où on fait la fête ça peut être lors d'un festival par exemple lors d'une fête par exemple moi je fais les médiévales je pourrais très bien je pourrais très bien c'est pas le cas comment c'est pas vous enflammer est-ce que l'anneau est célibataire ouais toujours ouais toujours mais mine de rien voilà ça peut être lors d'un festival un concert au théâtre fête médiévale comme moi j'en fais enfin ouais fête de la portoufle je sais pas pourquoi Gabriel il me sort ça ouais fête de la portoufle pourquoi pas pourquoi pas je sais pas pourquoi il me sort ça mais bon non mais je vous jure il m'a mis la fête de la portoufle je sais même pas si ça existe mais bon c'est peut-être non mais il est con non mais il a décidé de me faire marrer là c'est surtout ça il s'est fait de la portoufle bah peut-être vous l'avez peut-être rencontré en charentaise c'est possible un salon un salon de je sais pas du bien-être ou salon salon de comment ils appellent ça la décorateur d'intérieur ou j'en sais rien enfin voilà salon de la portoufle ouais celle-là putain je m'en souviendrai en tout cas vous avez pu vous rencontrez dans un endroit où il y a du monde et je dirais que le début de l'histoire vous avez commencé à échanger plutôt par les réseaux sociaux en fait plutôt par internet plutôt par écrit il y a ça qui ressent bon écoutez on va voir 24, 23, 22, 21, 20 ok on atterrit ici bon c'était quand même une rencontre qui était voulue par l'univers voulue par le ciel bon de toute façon on sait quand même qu'il y a quelque chose d'écrit c'est dans le destin il peut y avoir un contrat d'âme donc évidemment vous ne pouviez pas échapper à cette rencontre ce n'était pas possible si un contrat d'âme avec l'autre partie vous étiez forcés de vous rencontrer à un moment et en vrai à un moment ou à un autre c'est un masculin c'est un masculin on a peut-être un masculin qui est engagé c'est peut-être un masculin qui vient vers vous mesdames parce que vous avez votre chaîne YouTube comme l'anneau l'anneau il a fait même mieux que ça on peut le retrouver de trois manières différentes on est à trois chaînes YouTube je vous promets je m'arrête là parce que là après sinon les semaines elles ne vont pas être assez longues et déjà là pour ma troisième chaîne je suis obligée de lever le pied c'est la chaîne loisir c'est la chaîne récréation donc je suis obligée un petit peu de lever le pied et je reprendrai vraiment cet été parce que je suis en train de préparer mes vacances d'été et qui dit préparer ces vacances d'été si je veux que vous ayez le même rythme en termes de vidéos sur le message de l'anneau sur l'œil qui voit tout je ne peux pas tout faire je ne peux pas tout faire j'ai des semaines à rallonge et j'ai frôlé le burn-out je vous avouerai franchement la semaine passée j'ai frôlé le burn-out je suis tombée un peu malade et le corps a dit tu lèves le pied tu arrêtes tes conneries donc la troisième chaîne il y a quand même des vidéos d'avance je vous invite à aller la découvrir à venir vous marrer avec moi mais ça reprendra alors que je serai en vacances je vais la reprendre et après c'est plus cool c'est la période d'été c'est préparer les grosses vacances pour qu'on ait du contenu sur internet ça signifie que si je veux prendre des vacances je dois bosser deux fois plus c'est un peu le principe donc du coup c'est des grosses périodes donc la troisième chaîne sachez-le je suis en train de lever le pied il y a quand même quelques contenus je vous invite à aller découvrir tout ça à vous marrer il y a de la grosse surprise là-bas c'est la chaîne récréation c'est la chaîne où vous retrouvez mon humour c'est la chaîne où vous retrouvez mon côté artiste mise en scène c'est la chaîne où j'utilise la médiumnité mais pour me marrer parce qu'il y a un téléphone qui sonne et il y a Gabriel qui m'appelle voilà mais c'est voilà c'est là je vais lever le pied je reprendrai à partir du moment où je serai en vacances voilà il faut que je les prévienne d'ailleurs je ne sais pas si il va falloir que je les prévienne je leur fais une petite vidéo pour leur expliquer je pense que je ferai le sketch on lève le pied pendant un mois et je reviens pour les vacances c'est un peu ça normalement tous les humoristes prennent parce que c'est une chaîne d'humour en fait que j'ai créée normalement tous les humoristes ils lèvent le pied pendant l'été moi je vais faire l'inverse je vais être encore un vrai paradoxe je vais bosser pour ma troisième chaîne enfin c'est pas vraiment du boulot parce que c'est la récréation mais pendant mes vacances parce que justement j'aurai du temps pour le faire c'est la différence entre les humoristes professionnels et les amateurs moi comme je suis amateur forcément je peux faire ça que pendant les loisirs bon tout ça pour dire pardon que je m'égare on peut avoir on peut avoir là un masculin en fait qui vous a rencontré par internet parce que vous avez une grosse communauté comme moi voilà une chaîne YouTube ou un domaine de prédilection enfin voilà vous avez votre communauté ou alors vous vous êtes rapproché de ce masculin parce que vous aimiez ce que cette personne elle proposait sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou machin et vous avez commencé à échanger enfin voilà ça a pu démarrer un peu comme ça à l'affaire bon bah écoutez on va voir on sent que c'est 18h les gens ils rentrent chez eux au moment où je vous tourne la vidéo il est 18h chez moi c'est quelqu'un de séparé c'est quelqu'un de célibataire donc il n'y a pas de tierce d'accord mais c'est quelqu'un qui est peut-être fraîchement séparé c'est quelqu'un qui a une fin de cycle c'est quelqu'un qui souffre peut-être d'une ancienne histoire d'amour et qui n'a pas encore fait totalement le deuil en fait de sa précédente histoire d'amour j'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle vous soyez déjà ensemble pas officiellement ensemble d'où la coupe qu'on a eue d'ailleurs les guides sont en train de me remettre en écran mental la coupe qu'on a eue le coeur avec le chien donc ce côté ami-amour ce côté relation sentimentale oui mais ami-amour il y a beaucoup de passages là attendez je vous mets sur pause voilà ami-amour en fait vraiment c'est à dire que pour moi il n'y a même pas de consommation charnelle entre vous ça se rapproche ça peut ça peut se coucouner ça peut se prendre dans les bras ça peut se cajoler mais il n'y a rien de front du collier en fait il n'y a rien d'officiel il n'y a pas de il n'y a pas de consommation pour moi il n'y a pas de consommation mais pour moi parce que ce masculin alors ça ressort comme ça après messieurs vous pouvez adapter ça peut être une féminine mais parce que ce masculin est encore en deuil il n'a pas encore et n'est pas encore prêt à s'engager dans une histoire d'amour donc ouais d'où la mi-amour et d'où le fait que vous êtes peut-être sur un beau chemin de croix avec cette personne parce qu'elle n'est pas prête justement qu'elle n'a pas encore totalement fait le deuil ok il y a eu une séparation on a un masculin là qui s'est séparé on a un masculin qui est encore dans son deuil qui est fraîchement séparé vraiment fraîchement séparé alors officiellement il n'y a pas de tierce mais on est presque dans une triangulaire fantomatique là c'est à dire que la tierce n'est peut-être plus là sur le papier mais elle est encore là dans sa tête et dans son cœur dans ses souvenirs il y a des étapes à franchir en fait on a vraiment là la personne de votre cœur ce contrat dame que vous avez qui est qui est trop fraîchement séparé trop fraîchement séparé bon ok 1,2,3,2 on atterrit ici ouais ça le bouffe ça le grignote on a quelqu'un qui n'est pas prêt ça peut vous bouffer vous aussi ça peut vous bouffer parce que ça n'avance pas vous avez peut-être l'impression que cette personne elle ne vous verra jamais qu'elle ne vous aimera jamais à votre juste valeur c'est pas ça en fait cette personne elle a de l'affection pour vous elle a de la tendresse pour vous n'en doutez pas elle n'est juste pas prête elle n'est pas prête à s'investir émotionnellement elle n'est pas prête à aller dans quelque chose de sérieux et elle est encore en phase de chagrin par rapport à une précédente relation alors l'église c'est en train de me dire elle n'est pas dans une intention de retourner avec l'ex ni d'essayer de reconquérir l'ex l'histoire elle est belle et bien terminée mais elle a besoin qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts c'est ça en fait que j'ai comme message mais vous du coup si vous êtes prêt forcément c'est quelqu'un de nouveau dans votre cercle social c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis 20 ans franchement pas c'est quelqu'un qui est arrivé récemment dans votre cercle social c'est quelqu'un de nouveau alors nouveau ça peut remonter à quelques mois mais ça fait pas des années et des années vous voyez c'est quelqu'un de nouveau dans votre cercle social 8, 10, 12, 13 que je compte bien ouais c'est là cette personne elle va avoir tendance à faire des allers-retours dans votre vie des fois elle va se montrer très proche de vous des fois elle va se rééloigner et puis après elle revient puis elle repart elle revient elle repart mais les lignes sont en train de me dire mine de rien elle revient toujours mine de rien elle revient à chaque fois elle revient et c'est un peu normal c'est parce qu'il y a un lien d'âme vous seriez des âmes sœurs là je serais pas étonnée parce que c'est ah oui c'est typique les âmes sœurs ah les âmes sœurs leur animal totem c'est le pingouin alors le pingouin il se retrouve une fois par an pour pouvoir pour pouvoir procréer en fait ils ont qu'un seul partenaire mais ils ne se retrouvent qu'une fois par an c'est les grands spécialistes on se retrouve une fois par an et après on se sépare mais ils n'ont pas d'autres partenaires le reste de l'année et après ils se retrouvent et ils n'ont qu'un seul partenaire c'est pas pour rien que c'est c'est l'animal totem des âmes sœurs parce que c'est typique des âmes sœurs les âmes sœurs alors mis à part si on est dans un dans un contrat d'âme où on est également des partenaires de vie il n'est pas rare et je peux vous en parler en connaissance de quoi j'en ai retrouvé plusieurs des âmes sœurs qui n'est aucun on est mon partenaire de vie mais les âmes sœurs elles sont là par intermittence elles sont là quand on a besoin qu'elles nous éclairent sur quelque chose quand on a besoin qu'elles nous fassent avancer peut-être de faire le bilan peut-être d'aller avoir de la fierté de la fierté vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de tout ce qu'on a fait mais c'est les grands spécialistes quand on n'est pas des partenaires de vie des allers-retours mais vraiment je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas votre partenaire de vie je suis en train de dire que pour l'instant cette personne elle ne peut pas elle ne peut pas vous aimer tel que vous l'espérez parce qu'elle n'est pas prête sa séparation elle est trop récente mais et les guides insistent là-dessus cette personne ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous elle fait des allers-retours de temps en temps elle a envie d'être plus proche de vous après elle reprend un peu sa liberté elle se rééloigne puis après elle vous retend des perches elle vous refait des compliments elle montre qu'elle a vraiment beaucoup d'affection pour vous après ce qu'elle vous laisse sous-entendre qu'elle a envie de plus et puis après elle reprend ses billes mais je comprends pourquoi ça peut être épuisant pour vous en fait mais mine de rien et c'est ce que les guides et les guides insistent là-dessus cette personne ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous elle revient toujours vers vous donc c'est qu'il y a une raison c'est qu'il y a un truc à vivre 16-17 parce que sinon on s'éloigne et on ne revient pas enfin je veux dire elle vous est fidèle quand même cette personne elle ne fait pas des dingueries c'est pas un coureur de jupons mais on est dans de la mimour on est dans de la mimour et moi j'ai l'impression que cette personne elle est dans de la mimour donc il y a une profonde affection il y a de la tendresse il y a il y a cette personne elle a envie d'être proche de vous cette personne elle a envie de se faire cajoler par vous cette personne elle a envie de vous prendre dans ses bras elle a envie que vous la preniez dans ses bras dans vos bras mais elle n'est pas prête à s'investir totalement et mine de rien et bien malgré ses éloignements est-ce qu'elle fait des dingueries est-ce qu'elle va rencontrer d'autres personnes est-ce que est-ce qu'elle va donner son coeur à quelqu'un d'autre non elle revient toujours vers vous elle revient toujours vers vous donc elle vous est fidèle elle ne fait pas de dingueries elle peut reprendre sa liberté mais c'est pour c'est pour voilà mais pour vous ça doit être épuisant il peut y avoir du désir ouais ouais ça peut arriver quand elle s'éloigne de vous elle peut avoir du désir pour rencontrer voilà quelqu'un qui l'attire mais les guides sont en train de dire ça ne dure jamais longtemps c'est vraiment ouais c'est pas à marquer dans les annales c'est pas des c'est pas des rencontres qui la marquent au fer rouge qui marquent son âme qui lui font vous oublier non c'est non c'est du désir c'est de l'attraction c'est je profite de mon célibat mais c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à s'investir totalement avec vous parce que parce que pour l'instant elle peut être attirée par des histoires légères en fait mais ça lui va bien que ce soit léger voilà elle a besoin de ça en ce moment elle a besoin de reprendre confiance en elle elle a besoin de voir si elle plaît ou non est-ce que ça va très très loin franchement non et quand bien même quand bien même il y a consommation de 4 heures là à partir du moment où il y a consommation ça s'arrête aussi vite que ça a commencé franchement donc à la limite il vaut mieux presque se souhaiter et de se dire tant mieux si cette personne elle n'a pas consommé avec moi parce que cette personne elle revient vers vous en fait elle vous aurait consommé elle vous aurait peut-être elle vous aurait peut-être fait le même plan qu'avec les autres c'est-à-dire une fois que je t'ai eu c'est bon en fait ça ne m'intéresse pas vous voyez parce que je ne suis pas prêt parce que je ne suis pas prêt ouais elle a besoin de temps elle a besoin de temps cette personne elle a besoin de temps ouais vous êtes sur un beau chemin de croix oui ça peut vous causer du chagrin oui mais les guides insistent sur le fait que cette personne ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous et c'est qu'il y a une raison et c'est qu'il y a une raison il y a une raison déjà c'est pour nourrir le contre-adam et en plus on est en train de vous dire ce qu'elle fait et son attitude que ce soit vis-à-vis de vous que ce soit vis-à-vis de ses allers-retours que ce soit vis-à-vis de ses espèces de coups de coeur qu'elle peut avoir ses espèces de 4 heures aussi un côté 4 heures ouais en effet elle peut consommer mais en attendant c'est pas est-ce qu'elle ressent de l'amour pour ces personnes avec qui elle consomme non elle ressent du désir elle ressent du désir mais c'est pas elle est pas dans une idée de s'investir avec ces personnes là et presque quelque part elle vous est quand même fidèle parce qu'elle revient elle revient toujours elle revient toujours vers vous et c'est qu'il y a une raison donc il y a presque moi ce que je ressens je terminerai là-dessus c'est laisser faire laissez-la cheminer un petit peu tranquillement vous prenez pas la tête vous fermez pas aux autres opportunités elle se ferme pas aux autres opportunités cette personne pour l'instant elle vous propose rien de clair enfin la seule chose qui est claire c'est j'ai de l'affection pour toi j'ai de la tendresse pour toi et on est dans de la mimour mais je ne peux pas m'investir émotionnellement donc à partir de ce moment là vous n'avez pas à l'attendre et puis après à force de faire des allers-retours il arrivera un moment où elle va peut-être s'apercevoir aussi que toutes les rencontres qu'elle fait il n'y en a aucune qui en a valu la peine et que pendant toute cette période là chaque fois qu'elle revenait vers vous vous étiez là en fait vous étiez quand même là vous lui êtes resté fidèle en fait à cette personne et je ressens qu'il arrivera un moment quand cette personne elle sera prête à vraiment s'investir son regard sera porté pour vous c'est ce qu'on a sur vous et pour vous voilà et il n'y aura pas il n'y aura plus de je vais chercher des quatre heures ailleurs et il n'y en aurait plus besoin vous voyez donc elle va vraiment mettre son attention sur vous et sur personne d'autre il y a mon chien qui aboyait des fois en la maison contre peut-être un papillon qui passe des fois il n'y a rien grave alors il m'a fait un coup génial je vais vous raconter une anecdote parce que je l'entends aboyer il m'a fait un coup génial il y a quelques jours en arrière on était en début de soirée enfin début de soirée il commençait à être 22-23 heures et en fait je l'entends aboyer dans la cour je l'entends aboyer dans la cour donc je vais voir et en fait il y avait deux chats qui étaient en train de se faire face dans la rue ils étaient en train de se faire face donc ça grognait comme les chats ils peuvent faire alors avant que ça s'attaque un chat ça se met en chien de faïence et ça peut durer des heures et mon chien il essayait de les séparer pour pas que ça se bagarre c'est le gendarme du village mon chien est le gendarme du village il gère les bagarres des chats bon en tout cas chers amis moi déjà je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous remercie infiniment pour vos likes pour vos partages pour vos abonnements merci infiniment à tous et puis on se donne maintenant rendez-vous ce soir à 18h pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental excellente journée à tous et à ce soir prenez soin de vous ciao ciao merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous